La natation, le meilleur sport contre le stress ! Alors, dis-moi, es-tu de nature stressée ou bien est-ce que tu es un peu comme moi ? Est-ce que tu as toujours un million de choses en tête et un million de choses que tu imagines devoir faire ? Tu es tout le temps focalisé sur ce que tu dois faire sur le futur ou bien sur ce que tu as fait par le passé et finalement, bah comme moi, tu n'arrives jamais à te focaliser vraiment sur l'instant présent. Un truc que j'entends souvent depuis que je suis gamin, c'est Thomas, il est dans la lune. Je ne suis jamais vraiment à ce que je fais maintenant. Alors, j'ai essayé plein de choses, notamment la méditation, je ne parviens pas à contrôler mon esprit, j'ai toujours l'impression d'avoir mille choses en tête et finalement, la méditation me stresse plus qu'autre chose puisque je ne parviens pas à faire le vide quand mon corps ne fait rien et que je suis immobile. Et finalement, en échangeant avec Greg, notre expert, je me suis rendu compte que lorsque je nage, lorsque je fais de la natation, je ne pense à rien d'autre qu'à ma nage, qu'à l'instant présent, je suis focalisé sur mes mouvements, sur la position de mes bras, de mes jambes, de ma tête ou bien même simplement sur ma respiration. Et finalement, c'est à l'instant où je me mets dans l'eau et que je commence à nager jusqu'à même plusieurs heures après avoir nagé que je me sens le plus détendu et le plus relaxé parce que je suis parvenu à faire le vide dans ma tête. Et je me suis demandé un peu comment ça fonctionnait et surtout, j'ai posé la question à Greg pour avoir son avis là-dessus. Grâce à Greg, on va donc essayer de comprendre pourquoi et comment cela fonctionne. T'es prêt ? C'est parti ! En natation, on est essentiellement concentré sur l'aspect kinesthésique, c'est-à-dire sur les sensations. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans l'eau, il y a une ablation partielle de la vue, de l'écoute et de l'olfactif. On est uniquement concentré sur les sensations qu'on est dans l'eau. Et qu'est-ce que ça provoque, ça ? Qu'on est concentré uniquement sur les sensations, ça développe la conscience de soi. On est plus à l'écoute de son corps. Et quand on est plus à l'écoute de son corps, on est à même de voir les choses venir et d'anticiper la blessure. Pourquoi je dis ça ? Parce que ceux qui font régulièrement de la course à pied, souvent ils écoutent de la musique, ils tacent, ils y vont à fond, ils écoutent pas leur corps, ils se blessent facilement. Là, la natation permet de développer cet aspect de conscience corporelle qui est très important. Et notamment là, on retrouve des activités à la mode comme la méditation et le yoga, qui sont des activités calmes. Cependant, ça développe cette conscience corporelle aussi. Mais la natation, en fait, c'est plus dynamique que la méditation et le yoga. Et donc, pour certaines personnes, c'est plus pertinent de faire la méditation pour développer cette conscience. D'accord. Donc, pour être davantage à l'écoute de soi, pour être plus à même de se relaxer, peut-être faire aussi diminuer le niveau de stress. Parce que moi, tu m'as parlé là de yoga, d'activités de méditation. Souvent, c'est pour les gens qui cherchent à justement être plus relâchés, plus détendus et puis à diminuer leur stress. La natation, ça aussi, c'est vertu-là puisque c'est des activités qui sont similaires. C'est ça, tu es concentré sur ton corps. Et en même temps, tu n'es pas sur place. C'est peut-être un peu... Moi, je sais que par exemple, la méditation, c'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de mal. J'ai déjà essayé. Mais le fait de ne rien faire et d'être sur place, je me sens un peu mal à l'aise. J'ai du mal en fait. J'ai l'impression que mon esprit, c'est comme un petit singe qui est ivre et c'est impossible à contrôler. C'est vraiment... Ça parle dans tous les sens. La méditation, c'est très difficile. Donc, pourquoi pas commencer par la natation pour développer la conscience corporelle et après, passer par la méditation. Ça peut être un schéma d'évolution progressive. D'accord. Écoute, c'est intéressant. Le fait de pouvoir pratiquer la natation, moi, c'est quelque chose qui me détend énormément. Quand tu vis dans l'eau et que je nage, je ne pense qu'à nager en fait. Je ne pense pas à un milliard de choses en même temps. Je pense vraiment aux sensations que je peux avoir sur mon corps. Tu es connecté à l'instant présent. Oui, exactement. Il faut savoir un truc qu'à chaque fois qu'un événement bénéfique se produit dans notre vie. Quand on est heureux, on est connecté à l'instant présent. D'accord. Quand on est très heureux, on ne pense pas au futur, au passé. On est ici et maintenant. Et justement, ça, ça provoque du bien-être. D'accord. D'être conscient de son corps et d'être ici et maintenant. D'avoir, en fait, finalement, le faire le vide dans sa tête, quoi. De penser à rien, si ce n'est là où on est en train de se conférer. C'est intéressant parce que c'est difficile. On est hyper connecté. On a beaucoup de choses en même temps à faire. Et finalement, la natation permet de se recentrer assez facilement sans avoir un niveau d'expertise important. Par exemple, moi, pour la méditation, je n'ai pas le niveau d'expertise suffisant. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai pour me recentrer sur moi-même. Alors qu'en natation, même sans être un expert, le simple fait de penser à mes mouvements, à ce que je suis en train de faire, j'arrive à me relâcher. Voilà. C'est toujours la même chose. Il ne faut pas voir juste une activité. Il faut voir plusieurs activités et comment on peut les mettre en combinaison. J'espère que cette interview t'a plu. Moi, j'ai appris énormément de choses. Si ça t'a plu, laisse-nous un like, appuie sur le pouce bleu. Pense également à t'abonner en dessous de la vidéo. Et j'aimerais savoir dans les commentaires, est-ce que bien comme moi, tu parviens à faire le vide lorsque tu nages, tu parviens à te relaxer, à te détendre et que même en sortant de la piscine, tu te sens beaucoup moins stressé qu'avant. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage ST' 501